Merci d'être là. J'espère que vous allez bien à la maison. Très heureux de vous savoir à l'écoute pour votre information. D'ailleurs, de joyeux Spac pour vous. On est en plein congé, Pascal, actuellement. J'espère que vous profitez de ces moments en famille. On le sait qu'ils sont si déterminants pour notre bonheur au quotidien. Vous le savez, avec les deux dernières années, où on a quand même été privés. Avec une excellente émission devant nous, je vous le garantis, parce que la liste d'invités est déjà très inspirante. Juste à voir les noms, comme ceux-ci, par exemple, Laurent Turcot, qui est historien, auteur d'un livre. Il sera avec nous un peu plus loin. Aussi, une rencontre intéressante avec Claude Jourdain, qui est directeur général de GRT Réseau 2000+. Vous connaîtrez la mission de cet organisme, de cet OBNL ici en plein territoire, Lavallois. Isabelle-Dominique Crow également pour nous donner des conseils. Comment rester motivé, pas juste à la maison pour s'entraîner, mais au travail également. On aura l'opportunité aussi de parler avec deux jeunes entrepreneurs qui viennent d'ouvrir un studio de danse en territoire lavallois. Il y a aussi Richard Carpentier, qui est le capitaine du service des incendies de la ville de Laval, qui viendra parler de la course des pompiers, qui sera chez nous le 5 juin prochain à Laval. Également, aussi pour vous, Nicolas-Vincent Poirier, qui pourra nous parler de l'univers Marvel et du plus récent film Morbius. Mais tout d'abord, pour commencer cette émission, une rencontre passionnante, une discussion plus qu'intéressante avec le journaliste et auteur Fabrice Depierrebourg. Je vous souhaite une très belle émission. Mon invité d'aujourd'hui est fascinant à suivre sur toutes les tribunes. Il nous offre une perspective sur le monde, différente, nous, de notre Québec, sur le reste de la planète du globe. Et son dernier livre le justifie encore une fois avec Mission de l'ombre aux éditions La Presse. Le journaliste et auteur qui est avec nous, c'est Fabrice Depierrebourg. Bonjour. Bonjour. Évidemment, mettons en situation, bon, ce livre Mission de l'ombre, on nous plonge dans les Forces armées canadiennes sur le service canadien du renseignement de sécurité et la GRC. Donc, vous, vous avez eu accès à des gens qui vous ont commenté un peu leurs différences. Vous allez venir à travers le globe en tant qu'agent secret, ni plus ni moins, on peut le dire comme ça, service de secret. Donc, pourquoi ce sujet vous a intéressé particulièrement? Alors, moi, ça fait des années que je travaille sur le sujet qu'on appelle globalement la sécurité nationale. Donc, j'ai couvert des gros dossiers de terrorisme, d'espionnage. Mais à chaque fois, on s'intéresse à l'événement une fois qu'il est passé, si c'est un procès de terrorisme, si c'est une affaire d'espionnage qui a été mise à jour. Mais rarement à ceux qui sont derrière ces affaires-là. Du côté de ceux qui traquent, justement, les espions étrangers, ceux qui traquent les terroristes, ceux qui mènent des missions de combat dans des opérations en Irak, en Afghanistan. C'était un peu ça que je voulais faire pour une fois. C'est-à-dire passer de l'autre côté et raconter un peu c'est quoi leur quotidien, comment ils en arrivent à ce métier-là. Tout ce qui, finalement, n'est jamais trop raconté. Parce que le but et l'essence même de leur métier, c'est de faire ça dans l'ombre, dans la discrétion. Puis ce que je dis un peu en introduction, c'est que quand on parle d'eux, souvent, c'est qu'ils ont fait une connerie. Non, mais c'est vrai, il y a une bavure militaire, un individu qui a été pour le procès avorte parce que la preuve n'est pas suffisante. D'autres exemples comme ça, puis c'est normal qu'on en parle. C'est notre travail aussi de journaliste. Mais leur victoire doit être toujours savourée en secret. Si vous prenez, par exemple, les soldats des forces d'opération spéciale canadiens qui ont travaillé en Afghanistan, puis plus récemment en Irak, quand ils reçoivent des médailles, le programme à Ottawa, dans le programme, il n'y a jamais leur nom, évidemment. Il n'y a jamais leur visage. Pas des impératifs de sécurité, évident. Donc, si vous voulez, c'était un peu pour rendre hommage un peu à ce travail qui est fait jour et nuit, 24 heures sur 24. Comment on en vient à obtenir leur confiance, pour être capable de s'immiscer dans ce monde, justement, qui est de l'ombre? C'est comme vous l'avez dit, je reprends vos mots aussi, puis le titre du livre. Bien, comme je vous disais, ça fait des années que je travaille sur ce sujet-là. Donc, j'ai des contacts, j'ai des sources et je connais un peu ces organisations-là. L'armée, je suis allé avec eux plusieurs fois, que ce soit en Afghanistan ou en Irak. Donc, j'avais déjà une connaissance de ce milieu. J'ai aussi travaillé avec des individus qui plongeaient dans le monde du contre-espéritage et du contre-terrorisme. Donc, il a fallu les convaincre. Évidemment, eux, à la base, ces organisations-là sont toujours très réticentes au Canada. C'est une culture qui est différente de ce qu'on peut voir aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en France, en Israël, etc. Le travail de ces forces de l'ombre, ces agents de l'ombre est souvent valorisé. Il y en a beaucoup qui interviennent dans les médias, qui écrivent des livres. Ici, ce n'est pas trop dans la culture, parce qu'on a peur que ça dévoile ce qu'on me dit souvent. Oui, mais on va dévoiler des techniques d'enquête. On va dévoiler comment on fait. Donc, ça peut servir finalement aux méchants qui sont traqués par ces gens-là. Donc, il a fallu les convaincre qu'il y avait toujours un juste milieu possible entre le secret viscéral et tout raconter. Et c'est un peu ce que j'essayais de faire dans ce livre-là. C'est sûr que moi, j'en voulais toujours plus en tant que journaliste. Je trouvais que j'aurais aimé ça avoir d'autres anecdotes. Mais il y a des moments, évidemment, le saut du secret retombait sur mes questions. Et puis là, je fais peut-être un parallèle qui peut s'avérer boiteux, effectivement. Mais on dit souvent au hockey, avec un joueur, une conversation, c'est off the record. Je vais prendre l'expression espagnole. Est-ce qu'il y a eu aussi beaucoup de ce genre de conversation-là avec les agents que vous avez dû taire, ne pas mentionner parce qu'évidemment, il y avait un souci peut-être de confidentialité ou même de sécurité nationale, en l'occurrence? Moi, je dis toujours, puis dans les conversations que j'ai eues avant ce projet-là, je dis toujours, vous êtes les mieux classés pour savoir ce que vous pouvez me dire ou pas me dire. Moi, je pose les questions. Vous n'êtes pas obligé de répondre. J'en vois pas un subpénat. Je vous force pas à répondre. À raconter, oui. Vous savez ce que vous pouvez me dire. À travers ça aussi, ce livre est aussi fait de rencontres, de discussions que j'ai fréquemment avec des gens de ce milieu-là ou des gens qui sont retraités de ce milieu-là. Et donc, je fais attention évidemment toujours de protéger mes sources. Il y a des choses que je veux savoir, mais pas forcément pour les dire, mais pour comprendre le contexte. Il y a un chapitre sur la COVID, ça. On l'effleure, on en parle un peu. Je lisais dans une autre entrevue que vous auriez aimé ne pas en parler, je pense, dans ce segment-là et pourquoi, justement, si vous pouvez nous ouvrir ça. Écoutez, je pense qu'on en a tous ras-le-bol, quoi, de la COVID. Et pendant que j'écrivais ce livre-là, je me suis dit... Je pensais d'ailleurs à tous les livres qui allaient être écrits sur la COVID. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Et finalement, à un moment donné dans la conversation, je me suis dit, tiens, je pourrais faire un petit chapitre. Il est beaucoup plus court que les autres, mais il est intéressant parce qu'il montre aussi que ça a été aussi une histoire de services de renseignement, la COVID. Ça n'a pas été qu'une histoire de chercheurs, ça n'a pas été qu'une histoire de scientifiques, ça n'a pas été qu'une histoire de politiciens. Dès le départ, on s'est rendu compte qu'il y avait... Et puis le Canada, c'est une richesse aussi qu'on a scientifique. Il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent dans le domaine biomédical, bio-pharmaceutique. Et ils ont été la cible très vite d'États étrangers qui ont voulu, évidemment... C'était une course de vitesse, le vaccin, il faut s'en souvenir. Qui mettrait la main le premier sur le vaccin ? Ça aurait été une victoire politique, une victoire commerciale. Donc le SCRS, le Service canadien d'enseignement de sécurité, très vite a été obligé d'organiser des briefings avec tout ce monde-là, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques, les chaires de recherche universitaire, etc., pour leur dire, attention, vous allez être la cible d'attaques d'espions chinois, russes, etc., pour voler vos technologies. Et il a fallu le faire parce que ça a été le cas. Très vite, on a vu à la fois, il y a eu de l'espionnage électronique, de l'espionnage réel avec tentative de recrutement de sources à l'intérieur des laboratoires. Et puis on a vu aussi, par exemple, les Israéliens, les services de renseignement étaient très actifs. Ils allaient quasiment sur les tarmacs des aéroports pour détourner les cargaisons de masques au tout début, là, de respirateurs, etc. Oui. Donc, je trouvais quand même que c'était intéressant d'aborder, même si, comme tout le monde, j'en avais un peu ras-le-bol du sujet, quoi. Oui, bien, je suis d'accord avec vous là-dessus. Et puis, je sors un petit peu du contexte du livre, mais il nous reste environ deux minutes avec vous, Fabrice de Pierrebourg, et je voulais parler un petit peu de l'invasion de la Russie en Ukraine. Vous y êtes allé en Ukraine. Vous avez constaté les choses sur le terrain. Que pouvez-vous nous dire actuellement sur le conflit? Je vous pose une question très vaste, mais c'est vous qui êtes l'expert. Que pouvez-vous nous dire, peut-être en lien avec les agents secrets américains, russes, concernant ce conflit actuellement? Bien, c'est sûr qu'il y a une bataille d'agents de renseignement, c'est clair. Puis les Russes sont très, très forts. Les Ukrainiens, dès le départ, d'ailleurs, ont craint la présence de ce qu'ils appelaient les saboteurs, qui sont des agents russes infiltrés en arrière des lignes, qui sont là pour faire du renseignement, marquer des objectifs. Et peut-être même, on l'a dit au début, assassiner le président ukrainien Zelensky. Mais à la base, les Ukrainiens aussi, on voit, ils sont en train de surpasser toutes les attentes. Ils sont en train de... Vraiment, l'armée russe est en grosse difficulté. Moi, quand j'y étais, ils commençaient à retraiter de Kiev parce qu'ils affrontaient l'armée ukrainienne. Mais cette armée ukrainienne, elle peut aussi compter sur le renseignement étranger. C'est évident qu'elle a du renseignement de la part des Américains, de la part des Européens, à travers des images satellites, des drones de reconnaissance et tout. Et ça leur permet aussi de faire des gains sur le terrain. La guerre, ce n'est pas qu'une histoire d'armes et de batailles de testostérone. C'est aussi une bataille du renseignement. Oui. Puis sur le web, on l'a vu récemment, il y a des plateformes en Russie qui ont été attaquées par Anonymous et autres. Oui, tout à fait. Donc, ça se passe vraiment sur le web aussi. En tout cas, c'est fascinant, cette conversation. J'en aurais pris davantage. Merci. Vraiment. Alors, je rappelle, je réitère, aux éditions La Presse, votre livre Mission de l'ombre est disponible partout. Fabrice Depierre-Baud, merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci. Tabarnouche, pâté chinois et tout trait culturel du Québec. C'est le titre du livre de l'historien, du fascinant Laurent Turcot qui est avec nous. Bonjour, Laurent. Bonjour. Merci d'être là. Votre livre est disponible depuis le 13 avril dernier. Peut-être nous expliquer tout d'abord cette démarche de le faire dans un livre. Parce qu'il y a ces sujets qui ont été abordés par, entre autres, l'Histoire nous le dira, votre série de vidéos qui est suivie par plus de 350 000 abonnés sur votre chaîne YouTube. Oui. En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est offrir un livre où j'essaie de comprendre ce que c'est que le Québec. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire que c'est la politique, que c'est au contraire la langue. Bien, moi, j'ai centré ça autour de cinq grands éléments qui, selon moi, définissent ce qu'est le Québec. La langue, bien sûr, avec d'où vient l'accent québécois, d'où viennent les sacres, les expressions, la loi 101, le joual également, mais aussi le sport avec le hockey. Je parle également des fêtes. D'où vient le 1er janvier, le 24 juin, le 1er décembre. Non, c'est pas le 1er décembre. C'est le 1er juillet. On pense qu'on fête le Canada, mais pas du tout. Au Québec, on fête les déménagements. Pourquoi? Donc, c'est un peu pour revenir sur tout ça, puis offrir dans un style simple, agréable, du moins je l'espère, ce qui est le cœur de l'identité québécoise, mais parce que c'est très culturel. C'est-à-dire, on peut aussi parler de la nourriture, de la gastronomie québécoise, le pâté chinois. On peut parler de la poutine également. On peut parler du temps des sucres. On peut parler de tous ces plats-là qui font que le Québec est le Québec, mais des fois, on ne sait pas d'où ça vient. Donc, c'est pour donner dans un style court, efficace, un peu comme je le fais sur YouTube, mais là, en texte, bien sûr, la substantifique moelle de ce qu'est le Québec. Bien, en tout cas, je suis vraiment un grand amant de tout ce que vous faites. Je le disais hors caméra et j'ai parcouru le livre, j'ai pu le parcourir et j'ai été fasciné encore une fois. Et, entre autres, justement, en lien avec les choix de sujets de culture pop ou d'histoire pop, ce que j'aime de vous, c'est que, justement, vous abordez ce fait plus populaire, parce qu'on a comme l'impression souvent que notre histoire au Québec, c'est souvent ce qui a été fait en 1608 avec Samuel de Champlain, en 1634 avec la fondation de Trois-Rivières, par exemple. Voyez-vous, j'ai encore mes cours d'histoire du parcours que j'ai eus comme faux du secondaire 2. Non, mais bref, tout ça pour dire que vous comprenez là où j'en viens. J'ai l'impression qu'on néglige notre histoire plus contemporaine. Est-ce que vous avez la même perspective? Et c'est un peu aussi ce pourquoi vous vous focalisez sur ça aussi? Oui et non, parce qu'en même temps, moi, ce qui m'intéresse dans l'histoire, c'est la vie quotidienne, l'ordinaire de la vie de tous les jours, la culture, du sensible également, comment on ressentait les choses à l'époque. Puis parfois, j'avoue que moi aussi, quand on fait juste un enchaînement de dates, c'est un peu plat. C'est des fois comme lire un rapport d'impôt, mais c'est pas juste ça, l'histoire. L'histoire, c'est des hommes et des femmes qui ont marqué le devenir, le passé qui était le leur. Puis, tu sais, comment on mangeait, comment on allait aux toilettes, comment on crachait, comment on tissait des relations d'amitié, tout ça, les gens le font dans leur quotidien. Puis juste la question de se poser comment c'était avant, bien c'est ça que je veux faire. Vous avez raison de dire la culture populaire, parce que la culture populaire, elle a une noblesse en elle. Puis on a l'impression que des fois, l'histoire, c'est justement 16e, 18e siècle, 19e siècle, on n'est pas trop sûr. Mais pourtant, le 20e siècle, c'est là que le Québec s'est beaucoup fait. Puis l'histoire de la langue française, elle a été déterminante au 20e siècle. Donc, oui, puis je fais intervenir des éléments de culture populaire. Pourquoi? Parce que c'est ce qui plaît au plus grand nombre. Oui. Non, pardon. Puis c'est pas parce que ça plaît au plus grand nombre que c'est vulgaire. Moi, je pense qu'au contraire, la culture populaire, elle est noble. Il faut lui redonner ses lettres de noblesse. C'est en connaissant cette histoire-là qu'on va être un peu fiers de nous, puis comprendre aussi d'où on vient. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis, tu sais, j'évoquais un peu tout à l'heure, bon, les dates par cœur. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'avoir en secondaire 4 et 5 aussi des professeurs en histoire qui m'ont fait comprendre. Tu sais, c'est pas du par cœur, mais par la compréhension aussi derrière. Dans nos cours d'histoire, est-ce qu'on connaît bien notre histoire et est-ce qu'on l'enseigne bien au Québec? Alors, ça, c'est la question qui vaut chère, mais à laquelle je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas dans le milieu de l'enseignement primaire et secondaire. Moi, je suis à l'université, puis j'essaie de l'offrir le plus simplement du monde. Puis, bien honnêtement, vous avez dit quelque chose d'important, c'est qu'il y a des profs d'histoire qui nous ont marqués. Moi-même, il y en a plein qui m'ont marquée. Puis, ce qui m'a marquée, ce qui m'est resté, c'est la passion avec laquelle ils transmettaient l'histoire. Puis, quand on rentre dans des cours comme ça, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas cette passion-là contagieuse? Il y a plusieurs historiens et historiennes qui le font, qui l'ont fait. Bon, pour n'en nommer que deux, Jacques Lacourcière, Serge Bouchard, qui ont travaillé énormément là-dessus, qui sont morts malheureusement l'année dernière. Puis, quand ils commençaient à parler, il y avait une espèce de vague qui nous emportait. Puis, je me dis que les jeunes générations ont droit à ça. Puis, d'investir les nouveaux médias comme YouTube, par exemple, c'est une manière de poursuivre ce qui a été fait dans le passé pour continuer cette oeuvre-là, de faire intéresser que les gens s'intéressent à l'histoire. Puis, une fois que l'étincelle est lancée, des fois, le feu prend puis ça prend deux secondes. Mais encore faut-il permettre à cette oeuvre-là d'exister. Je pense que les réseaux sociaux permettent de le faire quand c'est bien fait. Je pense aussi, et vous avez dit réseaux sociaux, et justement, il circule beaucoup de fausses informations. Depuis notamment le début de cette pandémie, on le voit, ça circule abondamment. Et quelles sont vos recommandations pour être capable de bien s'informer, de s'assurer d'avoir une bonne source? Puis aussi, parce que la façon d'interpréter l'histoire aussi peut aller d'un bord ou de l'autre, selon notre culture, selon nos racines, notre endroit aussi du globe. Alors, tout ça, c'est un peu compliqué peut-être aussi. C'est une belle question, parce qu'il faudrait poser la question aux décrypteurs aussi à Radio-Canada, qui font un travail magnifique. Mais c'est sûr qu'aiguiser l'esprit critique, ça ne nuit jamais. Avoir un doute raisonnable, mais se dire aussi qu'il y a des sources qui sont fiables. Il y a des sources qui sont bien faites. Et quand le travail, il est bien fait avec des bons historiens, des bonnes historiennes, là, on peut s'asseoir sur quelque chose. Mais aussi considérer que la nuance, rarement, c'est tout noir ou tout blanc. Il y a toujours une zone de complexité. Puis on dit souvent que, c'est Coluche qui disait ça à propos des philosophes, « Posez une question à un philosophe, quand il va avoir fini de vous répondre, vous ne comprendrez plus votre question. » C'est peut-être correct aussi de se rendre compte que ce qu'on pensait être très facile à comprendre est au contraire un petit peu complexe. D'apporter de la complexité, de la nuance, bien, ça permet de se dire que le monde est plus complexe que ce qu'on croit, puis ça aiguise l'esprit critique. Je pense que ça, ça aide. Puis l'histoire, c'est un peu comme ça aussi. L'histoire, elle s'écrit à chaque jour. On découvre des nouvelles sources. On travaille avec des nouveaux objets. Et tout ça, ça enrichit notre perspective du passé. Et l'histoire, elle ne finira jamais de s'écrire et de se réinterpréter, de se réévaluer. Et c'est très bien comme ça. Bien, certainement, selon les découvertes qui sont faites, par exemple, par des historiens, des archéologues ou autres aussi, qui travaillent dans la façon de l'interpréter, l'histoire, donc de façon perpétuelle, en changement. En tout cas, ça nous permet mieux de mieux la comprendre. Et aussi, ça nous permet également de peut-être être un peu plus accessible aussi avec votre ouvrage pour tous ceux qui nous regardent actuellement. Tabarnouche, pâté chinois et autres traits culturels du Québec. Voyez-vous, je le dis, et ça me fait sourire à chaque fois. Et donc, c'est en librairie depuis le 13 avril de votre plume, Laurent Turcot. J'invite les gens aussi à vous suivre sur votre chaîne YouTube. Vous êtes multiplateforme également avec vos balados, bref, sur la plateforme audio de Radio-Canada. On va tout retrouver sur vous, Laurent Turcot. Merci beaucoup d'être passé à notre émission. Au revoir. Est-ce que vous connaissez l'organisme GRT Réseau 2000? Bien, vous allez justement mieux comprendre et avoir des réponses à vos questions à l'instant avec M. d'ailleurs, Claude Jourdin, qui en est le directeur général. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bien oui, établissons tout de suite ce que c'est, la mission de GRT Réseau 2000, qui est un OBNL, je crois. Oui, c'est ça. C'est un organisme sans but lucratif. On existe depuis 1985. On est sur le territoire de Laval depuis cette date-là. On couvre aussi le territoire des Laurentines. Aujourd'hui, on va s'occuper plus de Laval. Donc, GRT, c'est un groupe de ressources techniques. On est là pour accompagner les groupes porteurs, les citoyens qui ont des projets d'immobilier communautaire. Et on est sans but lucratif, financé par la réalisation des projets et par la Société d'habitation du Québec, là en partie. OK. Donc, l'application de plusieurs bailleurs de fonds dans la réalisation de projets depuis vos débuts. Là, il y a eu des réalisations justement par le passé. Actuellement, vous êtes en chantier pour plusieurs bâtiments, justement, trois chantiers. Il y en aura également deux, je pense, fin avril, début mai, qui seront également en opération, début d'opération. Dites-moi, quelles sont les étapes pour vous mener à la concrétisation d'un projet comme celui de 2016, entre autres, qu'on pourra voir sur les images au cours des prochaines minutes? Bien, d'abord, c'est travailler avec le groupe porteur. C'est soit un organisme, soit un groupe de citoyens. Donc, ça, c'est la première étape, c'est identifier le besoin du groupe, la clientèle qui va être desservie. On a réalisé jusqu'à maintenant, sur le territoire de Laval-de-Laurentine, 1 500 unités de logement depuis 1985. On travaille avec des fonds qui sont les fonds de la SHQ. Mais la première étape, c'est rencontrer le groupe porteur, discuter de ses besoins, établir la localisation éventuelle du projet et travailler, expliquer les programmes. Puis ensuite de ça, rentrer le projet dans les normes, dans les critères de financement des programmes. Et ça, ça peut être assez long. Oui, puis c'est votre expertise aussi, parce que vous avez, évidemment, une connexion puis vous savez comment aller chercher, justement, soutirer l'argent pour concrétiser les projets. Justement, on dit type de clientèle selon les cas. Est-ce que ça peut être des personnes à mobilité réduite? Quels sont les types, par exemple, de clientèle, je veux dire, comme ça, qui peuvent bénéficier de vos projets? On fait des co-ops d'habitation. Ça, c'est multifamilial. Donc, c'est l'ensemble de la population qui peut être desservie. Beaucoup de projets, actuellement, sont faits pour des clientèles particulières, déficience intellectuelle, problème de la santé mentale. Là, on a quelques projets aussi pour des maisons d'ébergement pour des femmes victimes de violences familiales. On sait que le gouvernement, actuellement, veut investir dans ces ressources-là. Donc, on a quand même quelques projets, dont le bouclier d'Athéna, qui est en construction pour cette clientèle-là. Je ne peux pas vous dire l'adresse, parce que c'est confidentiel. Bien oui, tout à fait, tout à fait. Mais donc, ça, il y a un certain nombre de clientèles spéciales qui sont desservies un peu mieux par les programmes gouvernementaux, parce qu'il y a plus d'argent pour ces clientèles-là, parce qu'il y a des services qui vont aller avec... Donc, ce n'est pas seulement un projet de logement, c'est un projet de logement avec des services. Mais c'est un projet de communauté aussi, on peut le dire ainsi. Puis, est-ce qu'on peut aussi ajouter, c'est sûr que selon les spécificités, les besoins des groupes qui vont à vous pour bâtir un projet, justement, je reprends le mot bâtir, mais on va bâtir le building, donc le projet immobilier selon les... l'ascenseur, par exemple. Exactement. Alors... Là, les normes pour les ascenseurs ou non, c'est fonction du nombre d'étages, c'est fonction des normes de la ville. Mais effectivement, si on a une clientèle qui est à mobilité réduite, bien là, même si c'est deux étages, il va y avoir un ascenseur. Mais donc, on a plusieurs projets, là. Celui de 2016, j'imagine, c'est... Je ne sais pas lequel vous aviez... Je n'ai pas, par exemple, sous la main... Parce qu'un des projets qui est inspirant, c'est le projet... Lui, il n'est pas en chantier. On a la Maison du Passage qui s'adresse à une clientèle en santé mentale. C'est un 12 logement. En fait, il y a un 13e logement qui est pour la personne qui va accompagner ces gens-là. Lui, il est en construction. Il va se terminer en juillet. Il est sur le boulevard Saint-Rose. Donc, ça, c'est un projet très intéressant. Moi, je le disais, c'est la Maison du Passage, mais moi, je les trouve bien sages parce qu'ils attendent depuis longtemps leur... Parfois, ça peut mener 10 ans ou presque. Oui, c'est très long, c'est très long. Pourquoi c'est long? C'est que c'est la capacité d'acheter des sites parce que... Puis encore, actuellement, le problème est encore plus aigu parce qu'avec l'inflation, l'envolée des prix, je dirais. Donc, c'est souvent ça qui nous empêche d'aller plus vite, la capacité d'acheter un site. Une fois qu'on a le site, ça va assez bien. La Société d'habitation du Québec, des fois, il y a des délais de réalisation. Mais en général, une fois qu'on a le site, ça va assez bien. Donc, ça, c'est la Maison du Passage. Ça, c'est un beau projet. L'autre projet qui va être en construction bientôt, moi, je trouve que c'est un projet inspirant. C'est celui de... C'est le Bureau d'assistance et d'avenir de femmes. Ça va être un 23 logements pour des femmes qui veulent retourner, qui ont des enfants et qui veulent retourner aux études. Donc, ça va être du logement temporaire, 3-5 ans, avec un loyer très, très faible et qui leur permet d'aller aux études, même s'ils ont des responsabilités familiales. Puis, on s'entend, c'est des logements qui sont modernes, qui sont neufs. Oui, absolument. Ça fait toute la différence aussi de se sentir bien dans un endroit qui est paisible. Puis, j'imagine aussi que c'est souvent des endroits aussi, lorsqu'ils sont situés qui ont pignon sur rue, il y a des services autour. Oui, on a toujours l'obligation. En fait, nous, ça va de soi, là. Mais avec les programmes, on a toujours l'obligation d'être près des services. Donc, on ne construira pas au milieu d'un champ. C'est une exigence de la SHQ, mais c'est nos propres exigences aussi. Et ce qu'il faut dire, c'est que tous ces projets-là qu'on fait nécessitent une contribution du milieu, soit en service, soit en capital. Et le capital, je dirais, ça vient souvent de la ville qui cède le terrain ou qui fait un rabais de taxes pour la réalisation de ces projets-là. Et c'est sûr que... Est-ce que la population lavaloise peut s'impliquer? Est-ce qu'il y a, par exemple, une entreprise de construction actuellement qui aurait une âme charitable peut s'investir avec vous de façon quelconque? On commence, depuis quelques années, on commence à travailler avec des promoteurs privés. On a des promoteurs privés qui nous appellent, qui disent, bien, par exemple, ils construisent trois blocs de 24 logements. Ils ont un terrain supplémentaire. ils peuvent travailler avec nous pour céder à bon prix le terrain qui reste. Souvent, leur intérêt, c'est de pouvoir construire l'immeuble. Alors, on commence à travailler. Je dirais que depuis quelques années, il y a une sensibilité de promoteurs privés qui disent, bien, oui, on fait de l'argent, on fait du logement privé, condos ou autre, mais on veut contribuer à la société. Un bon citoyen corporatif, si on peut dire. Oui, puis ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de GRT qui hésitaient avant à travailler avec ces promoteurs-là parce qu'ils disaient, ah, ça, c'est du privé, on ne va pas là-dedans. Moi, je suis très ouvert à ça parce que ça peut être des opportunités, justement, pour développer des projets sur des sites qu'on n'a pas. Exactement. Puis on sait qu'il y a eu beaucoup de construction. Il reste, oui, peut-être de la place, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a de plus en plus qu'on avance dans les projets. Souvent, ce qui retient, ce qui en paie, il y en a probablement plusieurs autres, mais ce qui retient ces promoteurs-là, c'est qu'ils disent, ah, c'est compliqué. Or, on ne connaît pas ça. On ne veut pas aller du côté social, mais nous, on est là, on est des experts pour aider à la réalisation. Exactement. Vous êtes là, puis vous l'avez très bien démontré dans les dernières minutes de nous montrer que, justement, vous êtes là pour bien accompagner les choses puis favoriser aussi des gens qui en ont bien besoin. Et puis, j'invite les gens, tout est mis en bandeau au bas de l'écran actuellement, de vous joindre s'ils veulent s'impliquer de quelconque façon. Je vous remercie énormément d'être venu nous voir, d'être venu nous parler de votre mission. Ça me fait plaisir. Merci. C'est Isabelle Dominique-Croix qui est avec nous. Salut. Comment ça va? Très content de te retrouver. Ça va super bien. Là, tu veux nous inviter à prendre une réflexion, à savoir comment mieux s'alimenter, surtout quand on veut peut-être s'entraîner sur l'heure du lunch, comprendre un peu aussi les étapes pour nous émener, pour que ce soit efficient, parce que parfois, on a peu de temps pour le faire aussi. Oui, puis je te dirais qu'en fait, j'aimerais avoir une conversation autour de l'idée de remettre à son horaire un entraînement sur l'heure du midi, parce que, tu sais, l'excuse numéro un, c'est souvent on manque de temps alors qu'on sait que tout le monde a 24 heures et que finalement, c'est une question de gestion du temps et que finalement, de toute façon, on est au boulot à peu près à ces heures-là, qu'on soit en télétravail ou en vrai, en personne et maintenant que tranquillement, mais sûrement, les gens recommencent à travailler un peu plus dans les bureaux, pas tout le monde, je voulais juste réinviter les gens à se demander est-ce que ça serait peut-être un bon temps parce que c'est pas pour tout le monde, mais ça résout le problème de manque de motivation en soirée si on n'a pas envie de le faire en soirée. Je sais que toi, t'aimes t'entraîner le soir, mais pour les gens qui ont besoin de prendre soin de leur famille immédiate en soirée, peut-être que c'est l'heure du midi. Alors, j'invite la discussion là-dessus parce qu'on sait que ça fait du bien, on sait que ça augmente la productivité, les recherches ont démontré les bienfaits. Des fois, les entreprises sont même prêtes à faire venir des entraîneurs sur place. C'est drôle que tu en parles parce que j'ai autour de moi justement un entrepreneur qui a fait ça récemment, a engagé un entraîneur. Oui, a engagé un entraîneur. C'est une PME, c'est pas une grosse multinationale, vraiment, c'est 25-30 employés. Ceux qui étaient motivés pouvaient joindre le groupe avec l'entraîneur puis ça avait été des demandes aussi qui avaient été formulées par les employés aussi souhaités. Alors, comme tu dis, ça améliore la productivité, ça améliore le climat de travail et l'appréciation aussi pour l'employeur qu'on a aussi avec cette affaire-là. je pense que oui puis je pense qu'il y a plein de façons de le faire, que l'employeur le paye, que ce soit les employés qui le payent. Ce qu'il faut considérer, c'est le fait qu'effectivement, parce qu'il y a des avantages pour l'employeur puis pour les employés, bien c'est sûr qu'il y aura peut-être l'obstacle de est-ce qu'on a des douches, mais il y a des entraînements qui ne requièrent pas tant la douche puis pour ça, tu sais, tout le monde est différent, mais si on propose un yoga ou un cours qui est un peu plus, tu sais, impact moindre, peut-être qu'on va avoir moins chaud, peut-être que ça va être plus simple à rentrer dans un horaire déjà chargé, mais ce qui est certain, c'est que 30 minutes, 45 minutes, c'est vraiment bien calculé dans une journée et ça se fait puis on ne doit pas être obsédé par le sport pour penser à essayer de rentrer ça dans nos horaires puis ce n'est pas vrai qu'on manque à notre tâche au travail non plus parce que c'est effectivement l'heure du lunch, alors plutôt que d'aller luncher à l'extérieur, pourquoi pas faire ça? Bien, oui, aussi et d'autant plus que moi, j'ai une amie, justement, elle avait l'opportunité dans son entreprise, c'est sûr que c'est une entreprise qui est multinationale, je ne la nommerai pas, mais quand même, il y avait des douches à l'intérieur et c'était, il y avait un gymnase aussi à même l'entreprise et il faisait un 20 minutes de crossfit, par exemple, deux fois semaine, elle le faisait, c'était évidemment très condensé et à la suite de ça, elle avait un 30 minutes pour aller manger et dans ces deux journées-là, en plus, elle avait l'opportunité avec l'employeur, c'était dit, vous pouvez prendre 5-10 minutes de plus comme une heure 10, une heure 5, juste pour question de mieux vous permettre de faire ces démarches-là et la santé mentale, comme on disait tantôt aussi, le bénéfice avec la productivité et les gens n'avaient pas à se déplacer, des fois la perte de temps, c'était au sein même d'une entreprise. C'est vrai, effectivement, tu parles de temps de gagner puis tu sais, je parle de l'heure du midi parce que moi, personnellement, on le sait, je préfère m'entraîner le matin et ou jusqu'à midi pour les gens qui ont à repartir dans le trafic, mais 4h15, 4h30 aussi, en fin de journée, avant ou peut-être pour éviter un peu le trafic, ça se fait bien. Ça fait que c'est juste de ramener ça sur la table parce que pendant deux ans, puis j'en ai beaucoup fait des contrats corpos, on n'en a pas fait parce que les gens n'étaient pas sur les lieux de travail, alors je pense que ça vaut la peine de repenser à comment on pourrait faire ça. Est-ce que c'est intéressant? Puis les gens qui ne sont pas au bureau peuvent le faire en télétravail via toutes les plateformes qu'on connaît et c'est tellement bénéfique. Puis, excuse-moi de t'interrompre, mais je m'en allais dire, est-ce qu'il y a aussi d'y aller avec un entraîneur motivateur aussi? Dans le sens que oui, un entraîneur qui va être complet, qui va être capable d'entraîner sur le plan physique, mais qui va aussi dans un autre moment aussi être capable de aussi motiver les troupes avec une démarche aussi psychologique également. Ça, ça peut être intéressant aussi. Oui, ça peut être intéressant. Puis, puis j'allais amener l'idée aussi que si on bouge sur l'heure du midi ou quand on bouge dans son contexte de travail, c'est peut-être juste un 15 minutes. Des fois, c'est le matin, genre de pause énergie. ce qui est chouette, c'est qu'on a deux objectifs de gagner dans la mesure où c'est sûr qu'on n'ira pas manger un gros repas lourd qui va nous ralentir. Donc, tu sais, tu parlais de nutrition en début du segment. Bien, non seulement j'ai bougé, donc j'ai brûlé des calories puis on parle, c'est pas juste pour ça, mais en plus, il y a des bonnes chances que j'ai un repas relativement santé qui m'attende et que j'irai pas vers l'extrême de je m'en vais manger du fast-food. Donc, c'est gagnant-gagnant. Puis si en plus, on peut avoir un conférencier ou quelqu'un qui vient sporadiquement nous parler de santé, santé-bien-être, réduire l'anxiété, mieux gérer son stress, puis les entreprises le font de plus en plus, mais on est un peu dans un ère nouveau où il faut recommencer à vivre avec la COVID, avec les conditions qui changent tranquillement et pourquoi pas le proposer aux autres collègues parce que si tout le monde bouge en même temps, il n'y a personne qui va être comme bon, elle est encore allée s'entraîner. Bien oui, elle est allée s'entraîner, il n'y a rien là, elle est allée s'entraîner puis si tu le fais avec elle, tu vas trouver ça aussi plaisant ou avec lui et tu n'auras pas l'impression qu'elle est en train de ne pas faire ses heures de travail parce que c'est un peu ça aussi, c'est le regard des autres. Il faut avoir l'appui de l'employeur puis il faut que les collègues soient compréhensibles parce que, OK, je vais être à côté de mon téléphone peut-être, je vais répondre, mais je prends soin de ma santé puis je prends soin de répandre de l'énergie positive. Exact. Et pour emprunter un mois à la mode parce qu'on est dans les derniers moments de cette entrevue, dans cette chronique, évidemment, probablement que le moment PS tendresse à la maison à la suite de ça sera encore plus le fun. Non, mais c'est vrai, ça va jouer aussi dans la relation, dans notre... Tu sais, si on est bien au travers, on va ramener ça à la maison, il va avoir, j'ai l'impression, une ambiance, un climat aussi sain à la maison. Ça va se répercuter dans toutes les sphères de notre vie aussi, tout ce que tu nous proposes. C'est une façon de se défouler, tu sais, c'est une façon de se défouler puis on revient à la maison puis on est enclin à être sympathique avec les gens qu'on aime. Oui, exactement. Et moi, je t'aime et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Je suis très content de rencontrer M. Richard Carpentier qui est capitaine de la sécurité incendie de la ville de Laval parce qu'on va parler en plus d'un sujet qui me passionne la course. Je m'entraîne, évidemment, les gens sont témoins à chaque semaine mais de ma progression un peu que je partage, de ma passion pour la course. Je m'entraîne pour un demi-marathon actuellement puis justement, on va parler de course avec la course des pompiers qui a lieu bientôt le 5 juin prochain. M. Carpentier, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Vous avez juste comme ça 3-4 marathons à votre actif. Combien de demi-marathons aussi? Ah, j'en ai quelques-uns. Oui. Vous êtes bien impliqué, ce n'est pas pour rien non plus. Pas juste à titre de pompier, vous êtes aussi un fier compétiteur, un fier participant de cette course des pompiers. 10 ans cette année? Oui, la 10e édition, ça commençait en 2012 et on est super heureux de retrouver le monde. Oui, parce que l'année passée, on était en virtuel en raison de la pandémie et on a eu un taux de participation assez exceptionnel. Mais cette année, on s'attend à plus de 5500 participants à notre course des pompiers en présentiel. Carmen, c'est exceptionnel. Est-ce que justement, devant le nombre, est-ce que ça va être parce que les gens ont hâte de retrouver le présentiel? Est-ce qu'il y a plus d'inscriptions qu'à l'habitude, j'oserais dire, à cette période-ci? On est dans la même tendance que les dernières éditions présentielles. OK. Et on voit, par contre, beaucoup de bonnes distances comme le marathon, comme le demi-marathon, prendre de plus en plus d'ampleur. Et c'est des bonnes nouvelles. Bien, c'est des bonnes nouvelles parce que les gens bougent plus, sont plus en forme de façon collective et les gens ont eu le temps de sortir dehors. Tu sais, quand on disait qu'ils sont allés faire du kayak, les gens se sont achetés du ski de fond pour l'hiver selon les saisons, je pense que de s'acheter une bonne paire d'espadrées et d'aller dehors courir, c'est devenu une passion pour de plus en plus de gens. Ça peut peut-être le démontrer, ça aussi. Je pense que c'était la volonté et la vision aussi de la Ville de Laval de faire sortir les gens, de donner une activité accessible avec une tarification très compétitive et pour permettre aux citoyens de la Valle de sortir, parcourir les rues de la Valle, découvrir la Valle sur un autre angle. C'est vrai. Et ça, on est très fiers de ça, d'avoir une activité familiale accessible à tous à Laval. Bien oui, tout à fait. Puis justement, cette année, donc, l'an dernier, c'était en virtuel. Cette année, on a encore le mode hybride. C'est-à-dire qu'on retrouve le présentiel, on le disait, mais c'est encore possible de façon virtuelle. Oui, effectivement. Si les gens ne peuvent pas se rendre sur les lieux de la compétition ou de l'activité familiale, ils peuvent s'inscrire de façon virtuelle et participer de cette façon. Actuellement, la grosse proportion des inscriptions est vraiment en présentiel, mais on en voit aussi au niveau virtuel. Parfait. Et là, les distances, 1, 2, 5, 10, 21.1, bien sûr, pour le demi-marathon, 42.2 pour le marathon, on l'aura aussi compris. Et c'est possible de courir, mais de marcher aussi. Ça, il faut le dire aussi. Effectivement. Et ça, c'est un aspect qu'on est très content d'offrir aux citoyens Lavalois et aux visiteurs. C'est de pouvoir participer, mais en fonction de sa condition physique. Donc, on est là pour accueillir les athlètes. On est là pour accueillir aussi les gens qui sont en remise en forme ou qui veulent bouger, sortir, et sortir un peu de la pandémie et revenir dans des activités festives, dans un beau parcours et arriver à la grande fête des pompiers. Une belle activité toute la fin de semaine. Bien oui, tout à fait. Puis parlons-en donc de ce parcours parce que j'imagine que selon les distances, il va diverger. Mais est-ce qu'on en prend quand même une partie du même tracé selon les distances et un point de départ et finalement, on allonge ou non le tracé selon la distance? Oui, effectivement, la Ville de Laval est fière d'offrir un parcours exceptionnel qui est un parcours linéaire de Saint-François. Donc, le départ du 42 part de Saint-François et on longe la rivière et on passe avec les différentes étapes aux 21 kilomètres, aux 10 kilomètres. Donc, il y a une convergence de tous les coureurs sur le parcours. Ah oui, ça, puis quand on parle des rivières, on parle des rivières, tu sais, on les... Oui, des mille îles, des prairies et on passe dans des endroits emblématiques de Laval. Donc, le centre de la nature, on passe à des endroits vraiment spectaculaires qu'on peut découvrir à la course à pied. C'est ça. C'est le plaisir de courir en plein air. Tu sais, pour me préparer pour mon... Tu sais, je suis dans un gym sur un tapis. C'est long, quand tu veux courir un 15 kilomètre. Et c'est le plaisir de courir, oui, de le faire avec les gens, mais de voir, de prendre de l'air pur, de voir, de découvrir en courant. On a le temps de voir nos attraits aussi de la ville de Laval. Et puis aussi, bon, comment ça fonctionne sur le plan de l'inscription? Est-ce qu'il y a des tarifs qui sont différents selon l'option qu'on prend, exemple, demi-marathon, marathon ou un 10 kilomètre? Oui, effectivement, il y a des variations au niveau de la tarification parce qu'on offre différentes opportunités à nos courants. Donc, on a un programme scolaire qui est vraiment attitré aux étudiants de ville de Laval qui fréquente une école de Laval avec une tarification de 5 $. Donc, pour favoriser la participation des jeunes Lavalois à notre activité, on a le programme Défi corporatif où on invite les entreprises de Laval de venir s'inscrire, participer et d'avoir une expérience de team building, de... De gros pensants. Oui, oui, effectivement. Et pour ce qui est des différentes distances, on a une variation de tarification mais qui est quand même très compétitive et très accessible. Selon les cas, selon donc les distances. Et même, vous proposez un programme d'entraînement pour ceux qui veulent se préparer, peut-être peaufiner jusqu'à la toute fin, avant le 5 juin. Oui, ça, c'est un point qu'on trouvait hyper important, c'est d'assurer la sécurité des coureurs par un bon encadrement. Donc, on a des capsules avec Jean-Yves Cloutier qui est un coach de course très reconnu et on a une plateforme pour les questions et les réponses pour s'assurer que nos coureurs ont absolument tout ce qu'ils ont besoin en termes de connaissances, en termes de préparation pour affronter leurs défis, pour participer dans le meilleur des avenues possibles. Oui, c'est ça et on s'entend qu'il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte dans la préparation. Je commence à en comprendre un peu plus actuellement. Et pour vous qui avez déjà fait ce, vous l'avez déjà fait, bien évidemment, pour vous, qu'est-ce qui en fait peut-être le succès comme mot de la fin ou qu'est-ce qui vous passionne dans la course, je veux dire, comme ça peut-être de façon plus large et pourquoi vous retournez courir d'édition en édition? Ce qui nous passionne, nous autres, les pompiers et la Ville de Laval, c'est d'organiser un événement où ce qu'on voit beaucoup de gens participer, l'effervescence, le... Le dépassement de soi peut-être aussi? Le dépassement de soi et avoir la possibilité d'accomplir quelque chose, de profiter de l'événement et d'arriver dans un endroit festif où on peut avoir notre médaille et être fier de ce qu'on a accompli. Certainement, puis la médaille, on va la montrer à l'écran dans les derniers instants, mais elle est magnifique cette médaille aussi pour tous ceux qui auront franchi peu importe la distance, le fil d'arrivée pour mériter, et vont mériter évidemment, le 5 juin prochain. C'est la cause des pompiers. On vous invite. C'est la 10e édition au territoire Lavalois. M. Richard Carpentier, merci beaucoup. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes capitaine de sécurité incendie de la Ville de Laval. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Très content de vous faire connaître deux jeunes entrepreneurs, mais également tout nouveau lieu aussi sur le territoire Lavalois, soit Catherine Coulombe et Louis-Philippe Lorandeau qui sont copropriétaires donc de ce nouvel espace de création. Si vous êtes des amateurs de danse notamment, je pense que vous serez conquis par Espace Variation. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Quel a été ce déclic pour vous lancer en affaires ensemble et lancer les opérations d'Espace Variation? Je te laisse répondre. En fait, on peut dire que moi et Catherine, c'est un peu un coup de foot professionnel. On avait travaillé ensemble dans le passé. Puis c'est sûr qu'avec la pandémie, les choses étaient un peu mises sur la glace. Puis c'est vraiment en mai dernier qu'on a décidé de prendre la décision la plus facile de notre vie qu'on le disait à tout le monde puis de se lancer vraiment ensemble pour partir sur le studio de danse. Puis tout s'est passé vraiment très vite. C'est pour ça qu'on dit que ça a été une décision assez facile parce que de notre côté, vraiment, tout s'enchaînait puis c'était vraiment assez simple de pouvoir travailler ensemble puis d'aller de l'avant dans ce projet-là. Donc de mai à septembre 2021, tout s'est consolidé d'un coup et on a réussi à en mettre en place la compagnie. Ça a été très rapide. Avant de peut-être préciser ce que c'est Espace Variation, je veux quand même connaître les deux visages, les deux personnes que j'ai devant moi, les deux jeunes entrepreneurs que j'ai devant moi, quels sont vos, je vais me permettre l'espagnol, le background que vous avez, quelles sont vos, dans vos curriculumités, les qualités qui font que vous êtes des experts de danse, vous connaissez ce domaine-là? Bien, moi, pour ma part, c'est que j'ai toujours voulu danser depuis que je suis enfant et je n'ai pas eu l'occasion, je n'ai pas eu la chance, alors j'ai fait plein d'autres choses, j'ai fait du taekwondo, j'ai enseigné le taekwondo, après ça, j'ai travaillé comme, moi, j'ai fait du travail de bureau, donc travail corporatif pendant plusieurs années, puis ensuite, j'ai commencé aussi par plaisir, le soir, en partiel, à donner des cours d'entraînement, donc, mais le balai m'avait toujours manqué, puis c'est vraiment comme adulte que j'ai commencé à en faire, que j'ai cherché, puis c'était pas facile à trouver des cours pour adulte, parce que souvent, ça se retrouve dans des écoles pour enfants où il y a quelques plages horaires d'alloués pour des cours pour adultes, mais je ne m'étais pas trompée, donc j'ai adoré ça, puis c'est de cette façon-là que j'ai rencontré Louis-Philippe, d'ailleurs, donc c'est comme ça que moi, j'ai appris le balai, donc j'étais dans la quarantaine déjà à ce moment-là. Moi, j'ai un parcours un petit peu différent, disons, j'étais gymnaste, en fait, quand j'étais jeune, de l'âge de 9 ans à 19 ans, puis par la suite, en fait, j'ai découvert la passion pour le balai à l'âge de 22 ans, ça fait donc 5 ans maintenant que je suis à temps plein dans le balai, puis je pense que c'est un peu la raison d'être de notre entreprise, c'est que les deux, on a quand même commencé à l'âge adulte, donc c'est pour cette raison-là vraiment que ça nous a amené à pouvoir mettre sur place, sur pied, un studio de balai qui est vraiment dédié pour les adultes. C'est ça, parce que vous voyez qu'il y avait un manque, comme vous l'avez énuméré un petit peu plus tôt, qu'il y avait un manque à Laval ou du moins dans la grande région de Montréal aussi, Yves? Bien oui, dans la grande région de Montréal, puis ici à Laval, on est les seuls, puis pour nous, ça s'est vraiment fait, ça a été une décision qui a été naturelle, ça s'est fait naturellement qu'on a décidé d'offrir notre studio aux adultes. Puis aussi, en tant qu'artiste professionnel, donc moi qui ai installé à Laval, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures ou de places qui offrent des équipements professionnels pour la pratique du balai, donc c'est pour cette raison-là qu'on a pu mettre les deux un peu ensemble. Et là, je vois derrière vous, c'est un bel espace quand même celui-là, bon, à même vos locaux. Comment ça fonctionne? Les gens qui nous écoutent, par exemple, ont cette passion ou désirent peut-être connecter avec le balai, la danse, comme vous peut-être sont adultes, ont en eux cette passion-là. Alors, comment ça fonctionne? Puis comment peut-être se déployer ces cours-là? Bien, en fait, il suffit d'avoir la passion pour la danse. Qu'on ait ou non de l'expérience, les gens sont bienvenus ici. Et puis, il y a vraiment différents cours pour les différents niveaux, que ce soit du balai introduction à du balai plus avancé. Il y a des cours de mise en forme qui sont faits avec des exercices inspirés du balai. Donc, on a quand même une variété d'activités, de cours pour tout le monde. Il suffit de nous contacter. Oui. En fait, je pense que la façon de faire qui est un peu plus simple de notre côté, c'est que les gens viennent faire un cours d'essai. Vous pouvez venir essayer. Puis par là, vous allez avoir la réponse si ça vous convient ou si ça vous fait. J'imagine, je dois avoir l'équilibre, dois-je être... Non, mais il faut avoir une souplesse, avoir certaines... Même pas non plus du tout. On le développe. Le but, c'est accessible à tout le monde. On veut que les gens puissent voir le balai comme un or, une discipline ou un loisir qui peuvent pratiquer peu importe qui on est. C'est ça. Et on peut le faire sur le plan, j'imagine, de l'événementiel dans le sens où si on veut créer un événement, on peut le faire avec vous, on peut vous appeler. Vous êtes aussi ouvert à cette possibilité-là. Exactement. En fait, justement, on a aménagé le studio, le rez-de-chaussée aussi qui est la réception plus le studio pour pouvoir accueillir plus de choses. Donc, pas seulement rester dans des cours de balai, mais aussi capable d'un peu... Le mot espace variation, variation, ça veut dire que ça peut varier, mais c'est d'être capable de pouvoir s'adapter, d'un peu changer et de pouvoir accueillir dans le fond ce qui est possible de faire. Donc, autant de la création, faire des événements en plus d'offrir les cours de danse. Et une variation, c'est aussi une danse en balai. Donc, ça faisait le tour. Ça pouvait bien faire boucler la boucle. En tout cas, j'aimerais que les gens ça a l'air vraiment, en voyant sur les images, en voyant vos sourires, la belle passion qui brille et qui est déterminante, s'éclaire dans vos yeux. Je pense que ça vaut la peine d'aller à votre rencontre, à leur espace variation. Tout est au bas de l'écran au moment de se parler pour découvrir votre nouveau lieu à vous de création. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Tout le monde est bien fait. Vous aussi. Certainement, je vais y aller danser avec vous. Certainement, si vous m'invitez, je vais y aller. Je vais prendre l'invitation. C'est enregistré maintenant. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. On le retrouve, Nicolas-Vincent Poirier. Salut. Salut, Alex. Revenons sur les Oscars qui se sont déroulés, c'était le 27 mars dernier. Et puis, pour toi, qu'en as-tu pensé? Le titre de meilleur film va à Coda, qui est, dans le fond, on va se le dire, un remake de la famille Bélier, film français qui avait été vraiment louangé partout à l'international, qui avait reçu aussi plusieurs prix, également à son tour. Alors, pour toi, c'était politique, je pense, un peu l'attribution de ce trophée-là du meilleur film. Étrangement... Oui, tu me connais bien, Alex, parce qu'étrangement, Coda a gagné comme meilleur film de l'année et c'est le premier film qui a été produit par une plateforme de streaming. Dans ce cas-ci, c'est Apple TV. Donc, ça fait des années que je le dis. Le Netflix, Netflix était comme le géant là-dedans. Le Monnaie Amazon est arrivé. Et là, il y a Apple TV. Disney Plus aussi arrive là-dedans aussi. Donc, ça ne m'étonnerait pas du tout que dans quelques années, beaucoup des films qui remportent des prix viennent de plateformes de streaming. Parce que, bon, c'est souvent des films, bon, assez sérieux. Ce n'est pas des gros films commerciales qui remportent des prix aux Oscars. Et il y a de moins en moins de place au cinéma pour des films, pour des drames, pour des trucs, pour autre chose que des gros blockbusters. malheureusement. Donc, c'est vraiment, je pense... Ou peut-être des rares exceptions des films à grand déploiement de science-fiction comme Dune de Denis Villeneuve qui, je pense, ont toutes leurs raisons d'être au cinéma pour le son, l'image. Parce qu'on vit vraiment l'expérience Dune avec une salle de cinéma. Je pense que ça... Tu comprends avec moi que c'est une évidence. Dune, c'est l'exception. Vraiment. Parce que c'est Denis Villeneuve. Mais pour ce qui est du reste, les autres films, blockbusters, on prend n'importe quel film de Marvel, oui, ils sont très divertissants, mais est-ce que ça mérite de gagner le meilleur film de l'année? Non, non. Bien non. On se comprend. Non, non, on se comprend. Mais donc, il y avait un choix politique. Il faut dire qu'Oda, c'était presque parce que... parce que certains films avaient été, on peut le dire, un peu presque écartés déjà d'emblée. Un film comme Dune, oui, certes, mais également comme West Side Story, compte tenu qu'il y avait un auréole un peu de scandale autour de tout ça. Oui, oui, tout à fait. Puis encore une fois, c'est politique. À un moment donné, quand il y a trop de scandales, on n'en parle pas tant que ça dans les médias, mais les politiques, ils cherchent un petit peu, ils vont trouver de quoi on parle. c'est sûr qu'on a mieux tassé un peu ce film-là de côté. Et pour ce qui est de Coda, écoute, le film a remporté trois Oscars. Le meilleur film de l'année et le meilleur acteur dans un rôle de soutien aussi, Troy Kutzer, qui gagne, c'est la première personne sourde qui gagne un Oscar. Et celle qui joue sa femme dans le film, Marlee Beth Matlin, elle l'a remportée en 87. Son Oscar, et ça a été le premier Oscar pour l'actrice sourde dans un film aussi. Donc, une très bonne distribution. Est-ce que c'est un film qui va passer à l'histoire? Non, je ne pense pas. Moi non plus, mais en même temps, les remerciements ont été très touchants par contre de l'acteur justement en question dont tu as fait référence. On était heureux de voir quand même Jane Campion qui remportait pour The Power of the Dog dans la catégorie meilleure réalisatrice. Tu en conviens que c'est un film qui méritait quand même les éloges à ce titre-là pour elle. Évidemment, on est toujours un petit peu et moi, je vais le dire encore, mais une petite amertume que Denis Villeneuve n'ait pas au moins été considéré à titre de meilleur réalisateur. On en a en masse parlé, mais je le ramène juste quelques secondes. Mais je suis certaine, Dune, justement, pour rester sur le même sujet, a quand même remporté six Oscars sur le plan technique. Ce n'est pas banal pour un film comme celui-là. Ce n'est pas banal. Mais Denis Villeneuve, encore une fois, je l'ai dit, c'est politique, cette affaire-là. Il va le remporter, son Oscar, après Dune, le 2. Mais pour moi, en tant que réalisateur, c'est lui qui a fait le meilleur travail dans toute la catégorie. C'est une évidence, là. Tout le reste, Coda, oui, c'est très bien, mais on s'entend. Bon, la réalisatrice, Ian Heider, elle a gagné le score pour le meilleur scénario adapté pour Coda. Mais est-ce que, comme Coda, on va s'en rappeler dans quelques années d'ici, est-ce que c'était le meilleur film de l'année? Je veux dire, non, pour moi, c'est vraiment, c'est Apple TV qui est derrière ça et qui a poussé un peu parce que ça coûte extrêmement cher, Alex. À profiter. Bien, pas juste le film à produire, mais pour que l'académie considère le film. Que les films se retrouvent, là. Oui. C'est ça, la publicité interne pourrait inciter les membres de l'académie à voter pour ton film. Donc, ça prend énormément d'argent. C'est pas pour rien que c'est un produit de Apple TV qui a gagné. Oui. Et là, toutes les théories du complot pour ceux qui n'aiment pas qui sont androïdes, ceux qui sont Apple, non, on ne partira pas. Mais, chose certaine, je veux qu'on prenne le temps qu'il nous reste. Il nous reste environ quatre minutes, mon cher, pour se tourner vers Morbius, un film tiré de l'univers Marvel. Est-ce que j'ai compris hors micro que tu n'avais pas aimé ce film? Ah, c'est un film qui va gagner le meilleur film de l'année en 2023, Alex, c'est sûr et certain. Non, c'est une blague. Femme ton sarcasme. Oui, oui, oui. Écoute, c'est un film, c'est dans l'univers de Marvel, c'est un film qui est produit par Sony, donc est-ce que c'est vraiment dans l'univers de Marvel? Peut-être un peu, je ne vais pas embarquer dans des spoilers, mais dans le fond, il y a-tu tant de spoilers à dire sur ce film-là, Alex, parce que c'est un film, j'ai rarement vu un film aussi plate. Ah oui? Vraiment. Pourquoi? Pourquoi il est plate? Écoute, premièrement, ce qu'il faut comprendre, Morbius, c'est l'histoire d'un biochimiste, Michael Morbius, qui veut guérir une maladie sanguine qu'il a, et qu'il marche avec des béquilles, on comprend qu'il ne reste plus tant de temps que ça à vivre, et là, il s'en va chercher des chauves-souris, puis il fait un espèce de mélange avec leur sang, mais il voit ça. Non, non, pas pour la COVID, mais pour se... Non, du tout. Pour se guérir, et finalement, il devient un vampire, puis c'est un personnage qui est tiré, on le voit beaucoup avec Spider-Man, Morbius, c'est une espèce d'anti-héros, c'est un vampire, mais c'est un peu comme Blade, il s'attaque beaucoup plus aux méchants, mais contrairement à Blade, sa mission, c'est pas de tuer tous les vampires, parce que dans ce film-ci, il est pas mal... C'est comme le premier de son genre. Ce qui est inintéressant avec ce film-là, c'est la direction qui ont tourné l'histoire, parce qu'en même temps, à 1h44, le film qui était censé sortir le 31 juillet 2020, donc ça faisait longtemps que le film était terminé, la COVID arrive, donc il aurait eu le temps de patcher tous les problèmes possibles, de corriger tous ces problèmes-là, et le problème, c'est pas Jared Leto, il est excellent, c'est vrai, la réalisation, elle est bonne par rapport au scénario très faible. Mais c'est le scénario qui est déficient finalement. C'est le scénario, je veux dire, il se passe rien de si intéressant que ça, et si on se fie au beat d'un scénario, les choses qui sont censées se produire, ça arrive de la manière la plus déprimante au monde, je veux dire, ce personnage-là, qu'est-ce qu'on sait sur Morbius à 1h44? C'est un biochimiste, il s'appelle Michael Morbius, puis il veut vraiment guérir sa maladie. Fait qu'autrement, on sait, donc ça ruptule, je pense qu'on pensait nécessairement en faire un deuxième pour... Ah, tu peux être sûr de ça? Oui, oui. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il va y en avoir un deuxième? Peut-être que oui, parce que le film marche quand même pas si mal que ça au box-office dans sa première personne. Il n'y a personne, mais en ce sens qu'il n'y a pas de film actuellement, il y a de grosses machines qui ont lancé des films, alors il est un peu fin seul actuellement comme nouveau film d'envergure au cinéma. Oui, tout à fait. Et ce qui est drôle avec ça, Jared Leto, oui, Jared Leto veut qu'il y ait une suite, évidemment, Jared Leto, qui s'est fait la deuxième fois qu'il essaie d'interpréter un personnage de super-héros, on pense au Joker. Oui. Et pour ce film-ci, bon, il y a les rumeurs comme quoi qu'il embarque un petit peu trop dans ses personnages pendant le tournage. Dans ce film-ci, bon, il se sentait comme assez près du personnage, donc il n'a pas été si pire que ça, mais par contre, il a marché avec des béquilles pendant tout le long du tournage. Ah, il est incroyable, pareil, comme don de soi pour créer, justement, ce personnage-là. J'aurais aimé tellement à prolonger cette conversation comme à l'habitude. C'est toujours un plaisir. Tu nous exposes encore une fois le cinéma de brillante façon la semaine prochaine. Merci beaucoup, mon cher Nicolas-Vincent Poirier. Merci, Alex. Je vous remercie d'être là de façon videomadaire dans cette émission. Vous voulez apporter votre grain de sel, apporter vos commentaires, vos suggestions, bien, c'est très simple. Vous pouvez nous contacter de plusieurs façons avec notre page Facebook, évidemment aussi le TVRL.ca. Je veux remercier toute l'équipe technique qui travaille dans l'ombre pour me faire rayonner devant la lumière, devant les projecteurs, soit Daniel et Daniel qui sont aux caméras, il y a également Jacques aussi qui participe de façon très probante à la caméra, Alain à la réalisation et la précieuse Manon aussi à la recherche. N'oubliez pas non plus, il y a toujours nos bingos qui suivent cette émission les dimanches, soit le Bingo TV Laval qui vous offre encore 3 500 $, donc 2 500 $ pour la carte pleine, mais s'ajoute cette semaine le bingo spécial. J'espère que vous avez vos cartes parce que ça pourrait être très payant pour vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une toute autre donc édition de Pour votre information et à nouveau Joyeux Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada